bonjour à toutes et à tous bienvenue sur pascal aquarium naturel dans cette vidéo un petit peu tournée méga vite parce qu'il ya des propos il ya des problèmes ok on va la faire court ces étagères de chez casto sont vraiment pourrite mais de chez pourrite elle ne tient pas leurs engagements joueurs on va s'expliquer quand même un petit peu là c'était des étagères qui sont censés supporter 150 kg par étagère ce qui est normalement est largement dans les clous pour ces aquariums mais largement de c'est largement en ordre d'idée celle ci et celle ci supporte et il n'y a aucun souci c'est pas des castos le gars qui a gasté sur la tête après j'en ai d'autres de chez casto genre ça tu vois c'est aussi chez casto j'en suis plutôt pas content non plus pour être honnête avec vous à engoyer c'est vraiment une galère pas possible t'es obligé de mettre des coups comme un malade du coup elle se déforme voilà tu vois genre là tu tapes ça se déforme bon franchement c'est pourri je les ai je les trouvais vraiment joli tu vois mais là bon on va pas citer la marque mais en fait si je vous le dis c'est pas pour dire du mal d'eux c'est juste en gros c'est pas des produits qui vont être adaptés à notre usage aquariophile ou terrariophile selon moi au quoique là je sais même pas quel usage tu veux faire quoi quand tu tapes dedans le truc ça se déforme pas tu es même en suivant là tu vois rien là j'ai même dû taper super fort ça s'engouette méga mal en fait donc du coup soit tu te retrouves avec ton étagère pas enfoncée soit tu tapes fort et tu la déforme donc franchement je les trouvais très bizarre ouais ils te disent d'utiliser un petit bois et tout tu tapes sur le bois mais bon c'est franchement c'est honnêtement bref là par contre le sujet de la vidéo c'est ça ces étagères là alors il s'est regardé ce qui s'est passé le bois c'est complètement complètement déformé mais un truc de malade alors je sais pas si je veux bien arrivé à le montrer mais il s'est complètement déformé sous le poids non là on voit pas vraiment le truc alors attends voilà je vais peut-être essayer de montrer comme ça voilà ça fait un petit peu un arc de serre comme ça tac ou là plutôt et là c'est un peu comme ça tu vois du genre alors là peut-être on voit pas trop c'est la caméra c'est dommage ça montre ça montre pas vraiment la catastrophe du truc attends j'allume peut-être pour voir en gros la gage te montre vue de face vue de face tu vois là déjà tard ça dépasse un petit peu elle m'étudie c'est pas grave mais l'aquarium s'enfonce en fait mais ils sont mais quand je te dis qu'ils s'enfoncent ils s'enfoncent bien quoi je sais pas si là on voit bien alors attends regarde je te donne un ordre d'idées ah bah voilà là puis là ça va être bien parlant sur ça je vous dis les gars mais t'es toujours un tapis mais t'es toujours un tapis mais t'es toujours un tapis là regarde le sol regarde là attends je passe tu vois ça ça l'aquaim il appuie ici il appuie au bout et au milieu il appuie plus du tout ça n'appuie plus du tout c'est voilé en fait le truc est complètement voilé le bois est voilé c'est un truc de malade alors je sais pas si là on voit bien mais c'est flippant donc en gros le bois de la planche a fait comme ça que ah ouais bah tiens regarde si tu veux un ordre d'idées par exemple celui là là pareil tu as la voilure de malade donc ici le bord de l'aquaim il touche là il touche et là il touche pas donc en gros tout ça c'est dans le vide en gros la planche a fait ça si tu veux elle s'est voilée avec le temps et là ah oui là on voit bien c'est là regarde puis un homme et régale le truc elle va c'est la planche fini par toucher ce truc là mais c'est un truc d'ouf donc là je dois vider mes bacs en urgence parce que je m'en étais vraiment pas rendu compte je me dis ben c'est bon ça va tenir tranquille où tu vois et en fait non avec le temps là c'est un truc de fou ça ne vaut rien alors la solution qui pourrait y avoir c'est de se dire de mettre deux planches comme ça l'une par dessus l'autre pour augmenter la solidité mettre d'autres planches franchement je pense vraiment si vous mettez des planches plus épaisse ça fera largement l'affaire il n'y a pas de souci j'en suis convaincu si ce truc là supporte vraiment 150 kg ce qui est vraiment le cas en fait ça supporte 150 kg uniformément posé mais alors attend je te montrer par exemple ce qu'ils veulent dire par là c'est franchement mal fait parce que je vous montrais après les autres modèles qui sont moins chers que celle de que celle là qui tiennent super bien donc là on voit bien ça rentre même plus voilà ça rentre même plus c'est un truc de ouf attendez je suis obligé de poser c'est là ça rentre plus tu vois si c'est bon j'ai réussi à le clip c'est dedans ok donc là pareil comme je vous ai dit ça c'est voilé alors la caméra montre pas c'est voilé alors là si tu mettais si tu mets des un truc beaucoup plus gros une planche plus grosse ça peut ça peut le faire mais là comme ça c'est pas possible en fait si tu veux le ce qu'ils veulent dire quand quand ça tient c'est en gros le point il faudrait qu'ils soient qui partent de là de tous les angles en fait tu veux ça appuie sur les côtés tu vois mais comme moi le bac il appuie là là il appuie si tu vois on voit encore la marque il appuie à quelques centimètres du point d'appui je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup le bois bas il tient pas le bois tient pas donc en fait quand ils disent que ça supporte 150 kg c'est 150 kg en partant de tous les côtés franchement c'est vraiment méga moyen méga méga moyen comme comme manière de de décrire le produit tu vois voilà tu vois donc en gros tu vois ici si tu mets de la charge ici donc ça supporte 150 kg si c'est réparti uniformément et que ça appuie bien sur les côtés donc si moi avec la planche voilà j'étais un petit peu genre là tu vois et bah ça marchait pas donc ça marchait pas donc mais quand on prend un autre ordre d'idées par exemple ces étagères là étagères charges lourdes et là tu n'as aucun souci mon pote mais même chargé avec des bacs méga lourds ah bah là ça vient de s'éteindre pas de pot et bah ça pose aucun aucun souci même en étant chargé à fond c'est j'arrive pas de dire c'est bref voilà donc là en gros c'était pour vous partager ce moment un petit peu ce vlog un petit peu top méga c'est urgent là lui va falloir que je le vide à fond parce que ça là le bac qui tient que sur sur les côtés comme ça c'est pas bon du tout on a quand même il faut que ça soit le poids soit réparti uniformément donc là va écouter les gars j'ai déjà retiré un bac je dois voir après faire le déplacement de cela voilà c'est là ça chamboule tous les projets que j'avais mais néanmoins il ya toujours les deux médias projets en cours sur ma chaîne le premier mon premier aquarium marin donc récifal et il va marcher à 100% si vous suivez toutes les étapes que je dis et le deuxième mon plus bel aquarium d'eau douce voilà mais bon là pour l'instant ils sont toujours d'actualité rassurez vous je veux vraiment les faire et ça va vraiment pas tarder quand je vous dis que ça va pas tarder c'est en gros cette semaine la fin mi-juillet fin juillet au plus tard ça sera les vidéos seront normalement en ligne après il peut juste voilà j'ai envie de dire dieu voulant parce qu'évidemment il peut toujours y avoir des imprévus mais voilà donc en gros là je dois écouter dispatcher tout ça j'ai vidé un des premiers bacs à temps je vous montre pas non plus chez moi voilà le premier il est là voilà j'ai comme j'ai dû j'ai dû le vider transférer les animaux et voilà donc là bah écoutez c'était ce petit blog en direct donc comme quoi je vous partage donc les bons plans les produits que je recommande voilà pourquoi quand je vous dis du bien d'un produit j'insiste 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 sur ça voilà n'hésitez pas je vous mettrai en descriptif de vidéo les des liens pour acheter ces étagères là qui franchement n'ont rien à craindre ce truc là ça supporte je crois laisse tomber c'est hallucinant le poids que ça supporte par étagère j'ai même plus le le truc exact c'est plus c'est 300 ou 400 ou 500 kg par étagère je sais plus c'est vraiment un truc de malade et celle là bon alors là évidemment alors c'est vrai que là le poids il est réparti du bout au bout c'est vrai mais je vois pas de déformation tu vois je vois aucune déformation que ça soit le grand bac ou les petits il n'y a aucun problème tu vois sachant que tous ces bacs réunis ça fait autant qu'un comme ça voire plus beaucoup plus ah ouais largement largement de chez largement donc voilà les gars allez je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos dans d'autres tutos voilà donc là la chaîne je vais l'orienter beaucoup plus donc ça va être en gros en deux grands en trois grands axes on va les quatre grands axes le premier l'aquariophilie low tech là je vais vraiment aller sur le low tech ou no tech mais vraiment donc l'aquariophilie plutôt naturelle à fond l'aquariophilie récifale le plus possible low tech mais vous verrez que malheureusement tu peux pas faire du low tech à 100% si tu veux avoir des coraux des poissons et plein plein de trucs dedans et terrariophilie et jardinage allez je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos moi j'ai tout ça à bosser là j'ai tout ça à faire c'est du boulot bon